Hello tout le monde, aujourd'hui effectivement je ne vais pas vous parler de React Native, je vais vous parler de React et on va parler d'un honk en particulier, de UseContext. Alors il y a quelques temps, la core team de React a fait une proposition à la communauté pour avoir son idée sur l'idée d'introduire un nouveau hook, le hook Use. Use permettrait d'envelopper les promesses et outre requêtes asynchrones pour pouvoir les utiliser directement au sein de nos composants. Alors moi ce n'est pas hook qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui m'intéresse c'est une propriété particulière de ce hook, on apprend dans la proposition que Use pourrait être utilisé conditionnellement. Comment ça ? Il y a seulement deux règles pour les hooks, ce n'est pas compliqué, utilisez vos hooks uniquement depuis des fonctions React et n'utilisez pas vos hooks conditionnellement. Seulement deux règles et ce hook Use il en serait exempté ? La proposition va plus loin, elle nous apprend que d'autres éléments que les promesses et les requêtes asynchrones pourraient être gérés par ce hook Use. Notamment les valeurs de contexte. Du coup ça signifie que on pourrait utiliser UseContext conditionnellement. Alors pourquoi être utilisé conditionnellement ? En fait ça va plus loin. On apprend que on peut déjà utiliser le code au runtime fonctionne. Mais alors, pourquoi être utilisé conditionnellement ? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Avant de commencer, petit reminder, si ça ne fait jamais mention, comme le nom de l'utilisateur, par exemple. On peut... le faire passer à chacun des composants jusqu'à arriver au composant que ça intéresse. C'est le cas d'utilisation d'un contexte. On va créer notre valeur et on va créer un provider qui pourra faire passer cette valeur à un composant consommateur qui peut se trouver aussi nesté sous ce composant provider. en utilisant, du coup, ce hook useContext. Pourquoi est-ce qu'il va déjà falloir comprendre pourquoi les autres hooks ne peuvent être utilisés conditionnellement ? Pour comprendre ça, on va devoir creuser un peu... Comment est-ce que les hooks fonctionnent ? Où sont stockées les données de nos hooks ? Et en règle générale, en fait, les composants react. Alors, où sont stockées les données de nos composants react ? Au sein de l'arbre de fiber. Vous avez déjà entendu parler du terme fiber ? L'arbre de fiber, c'est un arbre qui compose notre application. Donc, l'ensemble de nos composants et leurs données. Une fois qu'on va traverser notre corde, on va construire cet arbre de fiber. Et ensuite, à partir de cet arbre de fiber, on va injecter au sein du DOM pour voir notre application sur notre écran. Et au sein de cet arbre de fiber, du coup, on va maintenir en mémoire l'ensemble des composants de notre application et leurs données à travers le temps. Pourquoi ? Pour que si on fait une modification sur notre application et qu'on a un set state, quand on va pouvoir savoir, à partir de fiber, quels sont les composants qu'il faut rendre et quels sont les composants qu'il faut modifier sur notre arbre. Donc, on va travailler au premier render et à chaque fois qu'on rencontre un composant React, on va créer une fiber au sein de notre arbre. On va regarder en particulier ce composant Greetings. Quand on insigne notre composant Greetings, on utilise la syntaxe JSX. C'est l'appel d'une fonction qui s'appelle CreateElement. qui, quand elle est appelée, va instancier nos fibers, les créer, les ajouter dans notre arbre. Alors, si on utilise cette fiber Greetings, à quoi est-ce qu'elle ressemble ? Une fiber, en fait, c'est juste un objet qui va contenir des informations sur notre composant. type, les données de ses props, où est-ce qu'elle se situe au sein de l'arbre de fiber, au sein de notre application, ou d'autres composants, d'autres données que tu as besoin sur ces composants. On va travailler à chaque fois qu'on rencontre cette syntaxe JSX, on va créer un élément ajouté au sein de notre arbre de fiber. Alors, allons-y. Notre arbre de fiber. La première fiber qu'on rencontre, le premier élément qu'on instancie, c'est ce composant. Cette syntaxe JSX, c'est équivalent à CreateElement, donc on crée une fiber au sein de notre arbre. Adop contient, du coup, le nom de notre utilisateur, et il va instancier un composant Greetings qui lui met l'utilisateur à un paragraphe. Et à côté de Greetings, on va avoir un bouton. Notre arbre de fiber. Maintenant, quoi ? Maintenant, on veut injecter cet arbre de fiber qui est pour l'instant virtuel au sein de notre DOM. Cependant, il y a des éléments là-dedans qui n'ont pas de réalité pour notre DOM. Ce composant Greetings, par exemple, c'est une fonction purement React. ça n'a pas de réalité du DOM qui est en HTML. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir notre arbre de fiber et on va injecter notre bouton. Donc, les données de nos composants sont stockées au sein de ces petits-là, des hooks. On est là pour... Voilà, c'est le contexte. Donc, les données aussi au sein de nos fibers, mais pas dans nos... Ils sont stockés... dans une liste chaînée où chaque valeur de hook va pointer... Donc, en l'occurrence, si on regarde notre... Si on rend notre composant en app, on imagine qu'il a deux hooks, le nom, le nom, l'âge de l'utilisateur. quand on rend ce qui va écrire au sein du premier élément... Donc, on écrit au sein du premier élément. Ensuite, on l'occurrence, le deuxième élément qui va écrire au sein du premier élément next. Le deuxième. Et maintenant, si on imagine qu'on clique sur notre bouton, on fait cette... On change le nom de notre utilisateur pour la valeur au sein de notre fiber et on va... On va... Rerendre notre composant. Donc, on va... Réexécuter... Ce composant en lui donnant les données de notre liste chaînée et à ce qui va lire toujours au sein de la deuxième. Alors, est-ce que vous voyez sur ce schéma pourquoi ça pose problème d'utiliser... Prenons un exemple. Imaginons maintenant qu'on a un premier state, showName, qui est un booléen qui nous indique si on a envie d'instancier ce deuxième useState. On va du coup avoir en mémoire ce premier... Ce premier hook, showName, qui va pointer vers la valeur... false. Ensuite, on ne passe pas à cette... Directement à l'instanciation de ce hook age qui va pointer vers 29. Appréciez la... L'animation, s'il vous plaît. Qui pointe vers 29. Maintenant, imaginons qu'on... On clique sur notre... Bouton et qu'on provoque un setState. On change, soit-ci, la valeur de notre premier hook pour la mettre... Donc, on change la valeur au sein de notre fiber et on re-rend notre... Composant app. Name, du coup, la première... La première variable va lire true. Cette fois-ci, du coup, on va instancier ce deuxième state qui va lire le nom de l'utilisateur et du coup, il va... C'est l'un... Il va lire la valeur au sein de la liste chaînée. Il va lire la première valeur .next. Donc, Name va lire 29. Ensuite, on va instancier un troisième hook, age, qui va essayer de lire au sein, du coup, de la troisième valeur de notre liste chaînée. C'est catastrophe. C'est une erreur que vous avez sûrement déjà rencontrée qui nous dit qu'on utilise globalement nos hooks n'importe comment. Les hooks sont stockés conditionnellement, on change l'ordre et on ne peut plus... Bon, ça ne fonctionne plus. Mais qu'en est-il de useContext ? Pourquoi est-ce que useContext, lui, pourrait être utilisé conditionnellement ? La réponse se trouve au sein de notre arbre de Finder. Donc, je vous propose qu'on le contasse. On commence par un dans lequel on va stocker la valeur de notre contexte. Ensuite, on a notre première fiber qui contient toujours le nom de l'utilisateur que cette fois-ci, il va faire passer à un composant provider. En dessous de ce composant provider, on va avoir le composant qui va consommer le contexte en utilisant ce hook useContext pour modifier la valeur de notre contexte. On a toujours notre petit composant bouton. Vous voyez sur ce schéma pourquoi useContext peut être utilisé conditionnellement ? La valeur du contexte est stockée au sein de l'objet contexte. Elle n'est pas stockée au sein de la liste chaînée des hooks. Donc, elle interagit des autres hooks. On peut utiliser useContext conditionnellement. Ça n'interfère pas avec l'ordre des autres hooks. D'ailleurs, ce fait-là, on le voit sur notre schéma, mais en réalité, on le voit aussi dans le code. Si on regarde bien, useContext, on lui fait passer un objet. On lui fait passer cet objet, on lui dit tiens, tu vas lire ta valeur ici. C'est comme si on lui disait en dur, on lui donnait un ID, on lui dit tu vas trouver ta valeur là-dedans. Alors que useState ou les autres hooks useEffect, on ne leur donne pas d'ID en dur. Ils ne savent pas où aller chercher leur donnée. Tout ce qu'on fait, on donne aux composants une liste d'éléments qui débrouille-toi. Du coup, l'implémentation qui a été décidée, c'est de dire pour chaque hook, ils vont suivre l'ordre dans lequel ils sont appelés pour savoir quelle valeur aller récupérer. Voilà pourquoi useContext peut être utilisé conditionnellement. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a encore cette valeur de Context. Ce qu'on se dit, c'est qu'elle est vraiment stockée en dehors de notre arbre de Fiber, elle n'est pas stockée au sein de la liste de chaîner des hooks. Mais alors, comment est-ce qu'elle est mise à jour ? Et ce composant Provider, à quoi est-ce qu'il sert ? Donc, ce que je vous propose pour qu'on ne se convainque pas à l'utiliser conditionnellement, on creuse un peu le Fonction-Context. Comment est-ce qu'une valeur de Context est mise à jour ? Et pour comprendre ça, on va devoir creuser un peu déjà comment fonctionne React ? Comment est-ce qu'une valeur n'importe laquelle est mise à jour ? Comment est-ce que React gère le re-render ? Donc là, pour les quelques prochaines minutes, on va s'éloigner un petit peu des contextes. On va creuser un peu le fonctionnement de React. Comment est-ce qu'on a vu comment React rendait nos éléments ? On va voir comment React re-rend nos éléments. Donc, imaginons qu'on a traversé notre code, on a construit notre arbre de Fiber, on a appliqué nos Fiber dans notre DOM, on a notre application à l'écran, trop bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? A priori, on peut avoir une interaction de l'utilisateur. On peut cliquer, par exemple, sur un bouton. Ça provoque un set state. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs choses. Déjà, on va dupliquer notre arbre de Fiber qu'on va renommer en Work in Progress Fiber pour calculer ce nouvel état qui correspond à ce nouveau rendu donc on va calculer les différences sur ce nouvel arbre et ensuite, on va pouvoir vérifier entre ce nouvel arbre, ce nouveau Work in Progress State et le précédent, quelles sont les différences et on va pouvoir les appliquer au DOM. Donc, on va traverser, on va copier notre arbre, on va traverser ce nouvel arbre de Fiber et pour chaque Fiber, on va se demander si on doit la re-rendre. Oui, on ne va pas re-rendre tous nos composants, ça serait un petit peu dommage à priori, tous nos composants n'ont pas changé. Donc, à ce moment-là, on va traverser, on va rendre visite à chacune, demander, ok, toi, est-ce que je dois trouver ? Et ça, c'est selon les bailouts criteria. On prend visite à chacune de Fiber et pour chaque Fiber, on se demande si elle matche ces critères, les bailouts criteria. Si elle matche ces critères, on bail out, on éjecte, on rachete, on ne re-rendra pas pas le composant. Sinon, c'est qu'il a changé à priori, il faut le re-rendre. À l'écritère, qu'est-ce que c'est ? C'est trois points. On ne re-rend pas un composant s'il a déjà été monté. A priori, s'il n'a jamais été affiché à l'écran, il faut bien le calculer une première fois. Deuxièmement, il ne faut pas changer. Si ses propres sont changés, il y a moyen de les changer aussi, il les utilise, il faut le recalculer. Et enfin, si aucune mise à jour n'a été prévue sur ce composant, soit à cause d'une mise à jour de state, soit à cause d'une mise à jour de contexte. Donc, allons-y. Appliquons ça à un cas concret pour que ce soit un peu plus clair. Donc, on a rendu notre composant à l'écran, on a calculé notre premier arbre, on clique sur notre bouton, ça provoque un set state. À ce moment-là, on va dupliquer notre arbre de fiber. On va aussi, à cause de ce set state, flaguer le composant qui détient le state comme devant se re-rendre. Donc, en l'occurrence, notre composant app, notre petite fiber, on va lui mettre un petit flag re-render. On va vouloir, du coup, traverser notre arbre et pour chaque fiber, si on doit la rendre, donc si elle matche les bailouts crateria. On commence par le haut de notre arbre. Le premier composant, c'est App. On va le, pour se souvenir à quel composant on est en train de, à quel composant on est en train de rendre visite, on va mettre cette petite, cette petite pastille work in progress. Donc, on commence par App. Est-ce qu'on doit rendre App ? Est-ce que App matche les bailouts crateria ? Eh bien, App a déjà été monté. Est-ce que les props de App ont changé ? Eh bien, du coup, ici, là, on a vraiment dupliqué, on a fait une copie de notre arbre, on a dupliqué notre composant. Donc, ces deux éléments props, on a fait old props égale new props, si les props de l'ancien arbre de fiber matchent celle du nouvel arbre de fiber, eh bien, à priori, oui, on a vu, donc pas référence, ces deux objets sont égaux. Et enfin, est-ce qu'une update a été prévue sur ce composant ? Ah bah oui, on a le flag re-render. Donc, ce composant ne matche pas les bailouts crateria, on va devoir le re-rendre. On va marquer en bleu le fait qu'une fiber se re-rendre, pour se souvenir. Re-rendre notre composant, ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement exécuter son function component. Donc, on va exécuter le function component app. On a cette première lecture de state, donc on va mettre à jour la valeur de state au passage, lire la nouvelle valeur, et on va exécuter toutes ces lignes-là. Et rappelez-vous, ici, on utilise la syntaxe JSX. Cette syntaxe JSX, c'est juste du sucre syntaxique. Si on regarde cette fiber greetings, par exemple, c'est équivalent, le fait d'utiliser cette syntaxe JSX à un appel de createElement. CreateElement, ça fait quoi ? Ça crée une nouvelle fiber. Donc, on va, dans notre nouvel arbre de fiber, enlever notre arbre et en créer une nouvelle de toutes pièces. Et notez, on va en reparler, mais notez qu'ici, du coup, on crée un nouvel objet fiber greetings et un nouvel objet prop. On va en reparler. Donc, pour tous les composants qui sont instanciés directement dans App avec cette syntaxe JSX, on va créer un nouvel objet fiber de notre nouvel arbre de fiber. Donc, pour greetings, mais aussi pour... Donc, ouais, petite légende, en orange, c'est que notre composant, c'est une nouvelle fiber. Donc, on va créer une nouvelle fiber pour pour button. On a fini de visiter cette fiber. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On peut passer à la suivante. La suivante, c'est notre contexte provider. Contexte provider. Est-ce qu'il est là de Crateria ? Premièrement, il a déjà été monté. Deuxièmement, est-ce que ses profs sont changés ? Ah bah oui ! On a créé une nouvelle fiber, on lui fait passer la nouvelle valeur de state. Donc ici, ces deux deviers ne sont plus les mêmes. Donc, ça ne matche pas les bailouts de Crateria. Rerendre cette fiber qu'on la met en bleu. Et donc, on va re-rentre ce composant-là. Et ce composant provider, ce n'est pas juste un function component. C'est un composant un peu spécial. C'est un contexte provider. Du coup, on ne va pas juste exécuter le function component correspondant. On va faire des trucs en plus. Et notamment, on va mettre la valeur du contexte au sein de notre objet contexte. Et on a fini de visiter cette fiber. On peut passer à la suivante. Greetings. Est-ce que greetings match les bailouts de Crateria ? Est-ce qu'on doit re-rendre le composant Greetings ? Est-ce qu'il a déjà été monté ? Oui. Est-ce que ces props ont changé ? Eh bien, oui. Ici, on a créé une nouvelle fiber. On a un nouvel objet props. Donc, par référence, ces deux objets ne sont pas égaux. Vous allez me dire oui, mais objet vide, objet vide, c'est la même chose. Rappelez-vous qu'en JavaScript, objet vide égalité, c'est faux. Donc, cette fiber, ici, les props ont chose qu'à l'ancien rendu et on va devoir rerendre ce composant. Donc, on rerend greetings. Rerend greetings, ça signifie qu'on va exécuter son function component. Donc, on récupère la nouvelle valeur de contexte au sein, grâce à ce hook useContext et on va à une nouvelle fiber puisqu'on a la syntaxe JSX sur ce paragraphe. Donc, on instancie ici une nouvelle fiber et on lui fait passer au passage la nouvelle valeur de props. Ensuite, on passe au prochain composant. Paragraph, c'est la même chose, c'est une nouvelle fiber, ça ne matche pas les bailouts criteria puisque les props ont changé. Donc, on rerend paragraphe. Et enfin, on passe à button. Est-ce que button a changé ? C'est une nouvelle fiber. Donc, oui, les props ne matchent pas. On va rerendre notre composant et on a fini de traverser notre arbre. Trop bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va pouvoir retraverser notre arbre et mettre à jour les valeurs qui ont changé au sein de notre DOM en comparant ce nouvel arbre de fiber et l'ancien. Il y a que je voudrais qu'on remarque ici ensemble sur le fonctionnement de React et ensuite, on va parler plus spécifiquement du contexte. Sur le fonctionnement du rerender de React, en fait, en faisant ces schémas, je me suis rendu compte que j'avais vraiment des réacts. moi, je pensais que la source de vérité, c'était le code. En fait, non. La source de vérité, c'est l'arbre de fiber. Moi, je pensais que quand on exécutait app, quand on rerendait app, le fait qu'ici, on appelle nos composants, notre composant greetings, qu'on l'appelle, je pensais que ça signifiait app, on rerend greetings. Mais en fait, non, c'est pas ça ce qui se passe. En fait, on parcourt l'arbre de fiber, on dit, ok, en app, on utilise, lui, ça crée une nouvelle fiber dans l'arbre et c'est seulement quand on visite cette nouvelle fiber qu'on dit, ah tiens, tu as changé, je vais te rerendre. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on exécute le function component. C'est pas simplement en parcourant le code. Ça, c'était à propos du fonctionnement de React. Maintenant, plus spécifiquement pour le, donc, on a vu qu'effectivement, le contexte, ok, en dehors de cette liste de chaînés de hook, il n'a rien à voir avec les autres, il peut être mis à jour, ça n'impacte pas les autres hook, donc on est rassuré, on peut l'utiliser conditionnellement, tout va bien. Et, en fait, ce composant provider, je l'ai vraiment sous-estimé. Moi, j'étais persuadée que, quand je voyais ça, je me disais, à quoi est-ce qu'il sert, la valeur, elle est stockée ici. Mais en fait, c'est lui qui va, quand il est re-rendu, quand on met à jour la valeur de contexte, on va créer une nouvelle fiber pour ce composant provider, du coup, il va être re-rendu et lui, quand il est re-rendu, et il va mettre à jour la valeur au sein de l'objet contexte. Donc, en fait, son rôle, il est primordial. Il y a un truc auquel je pense, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on conseille parfois de mémoiser le premier composant passé au provider dans l'arbre. Ça vous dit un truc ? Vous avez déjà entendu ça ? Moi, on me l'a dit en tout cas. Et je vous propose qu'on comprenne pourquoi, grâce à ces schémas, tant qu'on y est. pourquoi est-ce qu'on devrait mémoiser le premier composant qu'on fait passer au provider de notre contexte ? Ici, vous voyez que mon premier composant passé en dessous du provider, c'est un consommateur du contexte. Trop cool. Sauf que ce n'est pas toujours le cas a priori. A priori, on peut utiliser le premier consommateur qui peut se retrouver un petit peu nesté sous notre arbre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Calculons notre re-rendu. Donc, on a notre arbre de fiber qui ressemble vraiment à tout à l'heure. On a juste ces deux petites fiber en plus qui se passent si on re-rend notre composant. Donc, ça, pour l'instant, on clique sur notre bouton, on flague la fiber app comme devant se re-rendre. On commence à traverser notre arbre. Est-ce que app est re-rendu ? Oui, parce qu'il a été flagué comme devant se re-rendre. Il ne matche pas les bailes-crateria. Ensuite, on passe, on récupère la nouvelle valeur de state. et on va créer de nouvelles fibers pour tous les composants qui sont directement utilisés dans l'app. Donc, notre contexte provider, ce petit composant app, qui sont tous appelés par cette syntaxe X. Et ensuite, on peut passer au composant suivant. Provider. Est-ce qu'on re-rend provider ? Comme tout à l'heure, oui, ces props ont changé, donc, c'est un des bailes-crateria. Donc, on le re-rend. À ce moment-là, on va toujours la valeur de contexte et on passe au composant suivant. C'est comme tout à l'heure. A, ces props ont changé. C'est une nouvelle fiber, donc cet objet props n'est plus le même par référence que celui-là. Il a été recréé de toute pièce. Donc, on re-rend A. B, donc, A, on le re-rend, ça crée une nouvelle fiber. B. Ensuite, on passe à B. B, comme pour A, ces props ne sont plus les mêmes, donc ça ne matche pas les bailes-crateria, on le re-rend. Et du coup, on le re-rend, ça va instancer une nouvelle fiber pour notre, enfin, le consommateur du contexte. Enfin, on a une nouvelle fiber, une fiber qui utilise notre contexte, qui va du coup être rendue et récupérer la nouvelle valeur. Vous voyez le problème sur ce schéma ? Tous les composants qui se trouvent entre le provider et le premier consommateur du contexte, donc A et B en l'occurrence, ils n'utilisent pas le contexte. Pourtant, la valeur du contexte change et on va tous les re-rend. C'est un peu dommage, a priori. Ce n'est pas dramatique, mais bon, si on peut l'éviter. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de mémoiser le premier composant qu'on fait passer au provider. Et mémoiser, ça signifie quoi ? Ça signifie, tout simplement, rajouter un petit mémo autour du premier enfant qu'on fait passer à notre provider. Mais ça peut être fait d'une autre manière. Ça peut être fait en isolant le provider au sein de son propre composant et en lui faisant passer le reste de l'arbre sous forme d'une propse children. Ici, children, c'est A. Ça, on va le voir ensemble, ça signifie que si mon contexte change, le composant A ne va pas se rendre. Calculons notre arbre de Fiber. Je vous sens sceptique. On va faire la démonstration. Donc, on a notre arbre de Fiber qui est toujours le même. On va calculer son rire, calculer le nouvel état. On clique sur notre bouton et là, pour l'instant, ça ne change pas trop. Enfin, si, on a une petite différence quand même sur notre arbre de Fiber. J'ai menti. On a le petit composant App par-dessus le provider. Donc, allons-y. On clique sur notre bouton et cette fois-ci, ce n'est plus App qui est flagué comme devant se rendre. C'est le composant qui détient le contexte qui a été mis à jour. Donc, c'est ce composant Off Provider. Off Provider est flagué comme devant se rendre. À ce moment-là, on va aussi, du coup, commencer à traverser notre arbre, à commencer par le premier composant de notre arbre, App. Est-ce que App match les Baylight Crateria ? Eh bien, App a déjà été monté. Ses props n'ont pas changé. Et oui, comme tout à l'heure, on a simplement dupliqué notre arbre. Donc là, cet objet props par référence, c'est le même que le précédent. Et aucune update n'a été prévue sur ce composant. Donc, ce composant n'est pas re-rendu. Il match les Baylight Crateria. C'est le premier depuis tout à l'heure qu'il match. Je suis contente. Donc, ce composant n'est pas re-rendu. Et on va pouvoir passer, du coup, au suivant, Off Provider. Off Provider, lui, il est flagué comme devant se rendre. Donc maintenant, on sait, on le re-rend. On va du coup mettre à jour et récupérer la nouvelle valeur de state au passage. Et on va du coup exécuter son function component et créer de nouvelles fibers pour tous les composants qu'il instancie avec cette syntaxe JSX. Donc ici, on a le Off Context Provider et on a notre composant Button. Mais est-ce que le composant A, là, qui est passé en Props Children, est-ce que lui, contrairement à tout à l'heure, il va, on va créer une nouvelle fiber pour celui-là ? A priori, non. Pour Button, on crée, le fait qu'on crée une nouvelle fiber, c'est lié à cette syntaxe JSX. C'est cette syntaxe JSX qui est valente à CreateElement qui fait qu'on crée une nouvelle fiber. Mais pour Children, Children, c'est juste une variable, c'est juste une props. Il n'y a pas de syntaxe JSX ici. Donc, pour Children, on ne va pas, pour Children qui est ici A, on ne va pas créer une nouvelle fiber pour ce composant. On passe aux composants suivants, off-provider. Off-provider, c'est une nouvelle fiber parce que ses propres sont changés, donc il ne match pas les bailouts de Crateria, on rerend. Et du coup, comme c'est un provider, il fait des trucs en plus, comme on a dit tout à l'heure, il va mettre à jour la valeur du contexte, mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, le contexte provider, il fait d'autres trucs en plus. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir le reste de l'arbre, la portion d'arbre qu'il se trouve en dessous de lui, il va chercher chaque consommateur du contexte, au sein de sa fiber, on va marquer sa dépendance au contexte, on va dire, moi je l'utilise. Du coup, il va pouvoir parcourir le reste de l'arbre et pour les consommateurs du contexte, il va pouvoir les flaguer comme devant se rendre. Donc, on parcourt A, B, greetings, A, greetings, il utilise le contexte, on le flague comme devant se rendre. Et on a fini avec le provider, on peut passer au composant suivant. A, est-ce que A, on doit le re-rendre ? A n'a pas été, a déjà été monté, les props de A n'ont pas changé, c'est comme pour App, cet objet props est égal au précédent par référence, et aucune update n'a été prévue pour ce composant vu qu'il a été passé sous props on n'a pas créé de nouvelles fibers pour ce composant. Il match les bailouts criteria, on ne re-rend pas. On passe au suivant, B, B, il match pas du tout ses critères, il match ses critères, pardon, on ne re-rend pas. Et enfin, on arrive à greeting qui est flagué comme devant se rendre, donc on le re-rend et on a du coup la mise à jour de notre consommateur de contexte. Ce qu'on voit ici, c'est du coup le fait de faire passer ce premier composant sous forme d'une props still run ou autrement de mémoiser, ça permet de faire en sorte que les composants qui se trouvent entre la définition du provider et le premier utilisateur du contexte, ça fait en sorte que ces composants-là ne soient pas re-rendus. Après, évidemment, si d'autres éléments se trouvent en dessous, bien qu'ils n'utilisent pas le contexte, la propagation du re-render, on aura une propagation. Donc, ça permet d'économiser les re-renders de certains composants si votre contexte est très nesté, ça peut valoir le coup si ces composants-là sont très coûteux. Et ce qu'on voit ici, c'est que ce contexte provider, en fait, son rôle est vraiment crucial. Je l'ai vraiment sous-estimé. Non seulement, il met à jour la valeur du contexte, mais il va aussi parcourir ses enfants pour flaguer les consommateurs comme devant se rendre. comme ça, si un élément est mémoisé entre deux, que ce soit à cause du... parce qu'on a finalement extrait notre composant provider dans son propre composant, on lui donne sa propre responsabilité, ou parce que n'importe quel autre composant entre deux est mémoisé, il s'assure que les composants seront, les consommateurs seront re-rendus. Et c'est comme ça que fonctionne UseContext. C'est pour ça que je vais utiliser conditionnellement. Alors, que retenir de cette présentation ? Mon but, c'est évidemment pas de vous dire utiliser UseContext conditionnellement. Je pense que c'est mieux de garder une symétrie entre tous les « ou » pour ne pas perdre vos nouveaux développeurs, qu'ils sachent quelles sont les règles importantes. Ça n'a pas particulièrement d'intérêt d'utiliser UseContext conditionnellement. Non, en réalité, le but, c'était plus une excuse pour creuser un peu le fonctionnement de React, voir ce qui se passe quand on re-rend un composant, commencer à construire notre modèle mental du re-render de React, ce qui est intéressant quand vous commencez à vous poser des questions sur comment React marche, comment React rend mes composants, dans quel ordre est-ce que quoi est fait, et si vous commencez à mémoiser vos composants parce que vous avez des problèmes de perf, c'est intéressant avant de mettre des use-mémo partout, de savoir un petit peu comment fonctionne React sous le capot. Donc, votre attention, et si ça vous a intéressé, si vous voulez prendre en photo, je vous ai mis des petits liens de sujets qui sont, d'articles et de vidéos qui m'ont pas mal aidé dans mes recherches. C'est des classiques, mais si vous voulez creuser un peu le fonctionnement de React, vous avez ça. et cette présentation, je vais la donner à une conférence dans quelques mois. Du coup, si jamais vous avez des retours de type, il y a des trucs qui n'étaient pas clairs ou ça, c'était trop long, accélère, je suis hyper chute de les avoir. Si vous voulez me envoyer un message. Merci pour votre attention. Ah oui, je n'ai pas fait ça du tout. Je ne sais pas. C'est beau la technologie. Est-ce qu'on a des questions ? Yes. Tu as parlé de la manière de créer un composant avec des children pour que ça skive un peu les certains composants. Tu as parlé vite fait de mémo, mais du coup, qu'est-ce qui fait que mémo, ça ne va pas faire revendre les composants ? Est-ce que ça va réutiliser Fiber ou en tout du genre ? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que si un composant, imaginons qu'on met un mémo autour de cette première Fiber, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baser sur cette Fiber. On va dire, comme pour un composant classique, il ne match pas les bailes de Crateria, on va le re-rendre. Et en fait, avant de re-rendre le composant, on va regarder quel est son type, un peu comme pour le provider. On check quel est son type. Là, on dit, ah tiens, ton type, ce n'est pas juste un type. C'est un mémo. Et du coup, là, on va faire un check en plus. On va regarder le test qu'il fait. c'est qu'il regarde pas par Deep Equality complètement, mais juste un premier niveau de... Je ne crois pas qu'il passe toutes les props d'une pari. Je crois que c'est juste sur un niveau supplémentaire. Mais je ne suis pas 100% sûre de ça. En tout cas, il va faire son check en plus à ce moment-là. Et si cette fois-ci, typiquement, un objet vide, deux objets vides, même si de base, c'est une nouvelle référence, il va dire, ah non, cette fois-ci, non, ça, ça, on ne re-rend pas. Ou selon la règle custom que vous avez fait passer. Du coup, de base, ça crée bien une nouvelle fiber. On va bien dire à cette fiber, elle n'est pas bailout. Et c'est au moment, en fait, il y a un énorme switch case où on regarde le type du composant. Si c'est un provider, on fait ça. Si c'est un function compétit, c'est un mémo, on fait un check en plus. Si ça ne match pas, on re-rend. Ok, bien. Une autre question ? Alors, soit c'était vraiment très clair, soit vous n'avez rien compris. C'est le nombre impressionnant de Pizza qui est derrière. Ouais, c'était un peu long, désolé. Trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.